Voici une capsule vidéo pour répondre à votre question. Comment préparer une évaluation pour ensuite utiliser les actifs votes? Si vous désirez préparer une évaluation à plusieurs questions, il est important de respecter une règle. C'est une question par page dans votre paperboard. Donc ici, je suis présentement dans ma première page de mon paperboard et le titre de ce paperboard-là est sans titre. Donc si je désire insérer une question, je vais dans le menu principal, insérer, questions. Dans la nouvelle fenêtre gestionnaire de questions, on peut voir ici présentement que le paperboard est sans titre et que je suis bien à ma première page. Je viens double-cliquer sous la colonne questions, j'efface ce qui est inscrit et maintenant j'écris ma question. Ensuite, je double-clique sous type de question. Comme je désire utiliser des actifs votes, je peux sélectionner soit choix multiple ou oui ou non. Donc ici, je vais sélectionner choix multiple. On peut voir ici à droite que je peux ici aussi remplir toutes les informations. Donc on peut voir ici que j'ai bien choisi choix multiple. C'est ma question ici. Et maintenant pour les options, je viens ici effacer et je viens inscrire les options possibles. Donc ici, première option, deuxième option. Je pourrais en insérer une troisième. Et finalement, je pourrais effacer les autres que je n'utiliserai pas. Maintenant, je pourrais ici affecter la bonne réponse. Je pourrais dire ici que c'est celle-ci la bonne réponse. En dessous de propriété de la page, je viens maintenant sélectionner remplacer le contenu et je sélectionne l'arrière-plan désiré. Donc ici, je vais venir choisir celui-ci et j'appuie sur appliquer. Pour une deuxième question, je suis présentement à la première page du paperboard. Si je désire insérer une autre question, je dois changer la page. Et maintenant, je viens encore une fois double-cliquer. Donc voici ma deuxième question. Je viens sous type. Je vais sélectionner ici oui ou non. Dans la colonne de droite. Donc ici, on peut voir que j'ai bien choisi oui ou non. Ça, c'est ma question. Je vais dire que oui, c'est la bonne réponse. Et sous propriété de la page, je viens cocher et je vais sélectionner ce modèle. Appliquer. Terminer. Donc je viens de construire un paperboard de deux questions. Donc si je suis à ma première page, c'est ma question. Je pourrais revenir travailler ici la question en double-cliquant. Voici mes trois choix. Maintenant, si je change la page, je peux voir ici ma deuxième question. Je pourrais ici double-cliquer et venir écrire en français. Je ne sais pas. Maintenant, si je veux commencer l'évaluation, je peux voir ici qu'avec mon bouton, il est vert. Donc j'ai une question programmée. J'appuie sur le bouton et l'évaluation commence. Donc ici, j'ai deux participants qui votent. Maintenant, j'ai programmé mon profil pour ne pas avoir tout de suite les résultats. Je change de page et maintenant j'appuie à nouveau sur le bouton vert pour démarrer le deuxième vote. L'évaluation est terminée. Si je désire voir maintenant les résultats des élèves, je peux voir ici en haut que j'ai un petit icône pour indiquer qu'il y a eu un vote. J'appuie dessus et je viens sélectionner ici dans l'onglet navigateur de résultats. Donc ici, j'ai posé deux questions. Ici, c'est ma première question. Je double-clique. Donc ici, je peux voir les résultats des élèves. Donc il y a deux participants. Un qui a écrit A, l'autre B. Et la réponse était B puisque la colonne est verte. Si je viens cliquer sur qui a répondu à quoi. Donc je peux voir qu'ici, Jacques a répondu la réponse A en 4.7 secondes. Et Emery, lui, a eu la bonne réponse en 5.9 secondes. Même chose, si je change de page. Maintenant, ma deuxième question, c'est celle-ci. Je double-clique et encore une fois, je peux voir que la réponse était oui. Si je désire plutôt indiquer automatiquement les résultats à chacune des questions. Donc ici, je vais venir sous l'onglet navigateur de résultats. Je vais effacer tout ce que j'ai fait présentement comme vote. Donc on peut voir ici en haut de la page que je n'ai plus le petit icône. Donc je n'ai plus de vote sur cette page. Je reviens à ma première question. Mais avant, je vais aller jouer dans les paramètres. Et je vais venir cocher ici, afficher les résultats après le vote. Donc à chacune des questions, je vais voir automatiquement les résultats. Je ferme cette fenêtre. Et je démarre le vote. Donc on peut voir qu'après la première question, j'ai le résultat. Je ferme. Et je pourrais maintenant faire ma deuxième question. C'était une capsule de Nadine Tanguay. C'était pour répondre à votre question. Vous pouvez communiquer avec moi à nadine.tanguay à commerciale iclassecanada.com pour poser vos questions. Merci.